Rael, bonsoir. Bonsoir. Alors ton vrai nom c'est comment ? Mon nom de naissance c'est Claude Vaurillon. Claude Vaurillon, oui. Alors Rael c'est un surnom d'une certaine façon. Rael c'est le nom qui m'a été donné par ces êtres de l'espace que j'ai rencontré, les Elohim. On va y venir. Profession de ton père, il faisait quoi ? De père inconnu. Et ta mère ? Ma mère, très gentille. Femme à la maison ? Oui. Femme au foyer ? Femme au foyer. Alors tu dis être né de l'insémination de ta mère par un extraterrestre. Oui j'ai appris ça quand j'avais 29 ans, lors de la deuxième rencontre avec ces êtres de l'espace. Et c'était un coup de massue sur la tête au départ. Et puis j'ai compris par la suite que c'était simplement comme c'est arrivé des milliers de fois dans l'histoire de l'humanité pour prouver que ces êtres de l'espace sont comme nous, sont des êtres humains comme nous. Et s'ils font l'amour avec une femme de la terre, ça fait un enfant. Alors que si un chien et un chat sa coupe, ça ne fait rien du tout. Donc ils sont à notre image, ils nous ont créé à leur image de ce qui est écrit dans la Bible. Mais il n'y a pas de Dieu. Ce n'est pas ta mère qui te l'a raconté ? Non, c'est cet être de l'espace que j'ai rencontré et qui s'appelle Yahvé Elohim. Et toi en adolescence, ça s'est passé comment ? En adolescence, j'étais passionné par Jacques Brel et j'ai pris ma guitare. Jacques Brel ? Oui, j'étais fou de Jacques Brel et j'ai pris ma guitare, je suis monté à Paris, j'ai chanté dans les boîtes où je chantais. J'étais sur sa route et j'étais fou passionné de Jacques Brel. Tu te souviens des chansons de Jacques Brel ? Bien sûr. Tu peux nous en faire une ? Juste un goût ? Si j'avais ma guitare, oui, mais là c'est très dur comme ça. Comme ça ? Avec la mer du nord pour dernier terrain vague, et des vagues de dunes pour arrêter les vagues, et de vagues rochers que les marais dépassent. C'est bien. Tu as fait le service militaire ? Non. Pourquoi ? Parce que j'ai tout fait pour ce qu'il fallait pour me faire réformer. Et si ça n'avait pas marché, j'aurais été objecteur de conscience. Maintenant que tu es réformé, tu peux arrêter tes conneries maintenant, c'est bon. Ton premier métier, alors, c'était chanteur ? Oui, c'était chanteur, c'était auteur-compositaire. Tu as été journaliste ? Après, oui, j'avais une autre passion qui était le sport automobile, et j'ai essayé par le journalisme d'avoir des voitures de course. C'était à Clermont-Ferrand, ça ? C'était à Clermont-Ferrand. Et alors, c'est là que c'est arrivé, c'était le 13 décembre 73. Alors, raconte-nous ce qui s'est passé. Le 13 décembre 73, je reviens du Tour de Corse, que j'ai couvert comme journaliste, et puis je me lève et je pars vers un volcan qui s'appelle le Puy de la Sola, qui est juste à 10 km de Clermont-Ferrand. Et là, j'arrive dans le vol... Mais tu es allé vers ce volcan où une force t'y a emmené ? Oui, exactement, un peu comme dans le film Rencontre du Troisième Type. Je ne savais pas pourquoi, mais j'avais cette forme, il fallait que j'aille là. Et je suis allé à cet endroit-là, et en me demandant, qu'est-ce que je fais là ? J'étais dans le volcan, j'ai dit, mais j'ai du travail au bureau, pourquoi je suis là ? Et là, un engin est apparu, quelque chose comme une cloche un petit peu faite d'un métal argenté, très brillant, qui est descendu doucement, sans le moindre bruit, ça avait l'air de poser plusieurs tonnes, ça s'est immobilisé à peu près à 30 mètres de moi, une trappe s'est ouverte, et un petit être est sorti, avec des yeux très en amant, très étirés sous le temps. Pardon ? Philippe Bouvard. Philippe Bouvard. C'est approché de moi. Il y avait une barbiche, tu dis. Une petite barbe, oui, un visage beaucoup plus proche des Asiatiques que des Européens. Oui. Et quand il a été en face de moi, j'ai osé poser une question pour voir s'il me comprenait, j'étais sûr qu'il ne me comprenait pas, et j'ai posé une question, il m'a compris, il m'a répondu en français, parfait, et là il m'a dit, grâce à une technologie, ils ont 25 000 ans d'avance sur nous, ils peuvent parler toutes les langues du monde, et le message a commencé, il m'a commencé à me donner le message, à savoir qu'ils avaient créé la vie sur terre, qu'il n'y avait pas de dieux, que c'était eux qui avaient été pris pour des dieux, et que leur nom c'était Elohim, qu'on trouve dans la Bible, et donc la Bible est le plus ancien livre athée du monde, en fait. Mais il ne t'a pas donné de preuve de sa visite, il ne t'a pas laissé quelque chose qui aujourd'hui témoignerait de la véracité de tes affirmations. Aucune preuve, si ce n'est le message, et j'avoue que moi j'ai été le premier à y adhérer, et j'ai trouvé ça tellement logique, parce qu'avant il y avait quoi ? Il y avait un bon Dieu surnaturel, ou l'évolution ? Les deux étant des théories, contrairement à ce qu'on enseigne dans les écoles, c'était bien la théorie de l'évolution, la théorie du Dieu, il y en a une troisième qui arrive, et qui correspond à ce qu'on fait maintenant, créer la vie en laboratoire en faisant des manipulations génétiques. Ça me semble être la plus logique. Et alors là tu es devenu Raël, pourquoi ? Parce qu'ils m'ont dit, arrête ton travail, et va de par le monde, porte ce message, les gens riront au début, mais au fur et à mesure, les gens comprendront, et prépareront cette ambassade, qui est l'objectif de notre organisation, le mouvement réélien, construire une ambassade, où ils vont venir officiellement, et là je ne serai pas tout seul, tout le monde pourra les voir. Et alors, il y a eu l'affaire, après c'était encore plus étrange, parce qu'en 1975, donc deux ans plus tard, ils promènent dans le Périgord, et là tu es parti en voyage sur une autre planète, ça s'est passé comment ? Ça s'est passé que le même engin est apparu, et là ils m'ont donné en quelque sorte une récompense, car le premier contact était un test, pour voir si j'allais faire de l'argent avec ça, si j'allais essayer d'exploiter ça, et pendant deux ans j'ai été mis à l'épreuve, j'ai parlé sans jamais chercher à faire d'argent personnellement, et ils m'ont donné la récompense, ils m'ont emmené sur la planète où ils vivent, avec cet engin qui est une téléportation réelle, celle-là, puisque en quelques minutes, on peut voyager à des distances inimaginables. C'est comment l'intérieur de ce vaisseau spatial ? Très décevant, parce que moi je suis passionné de sport automobile et de pilotage, et je m'attendais à voir comment ça marche, il n'y a rien, je ne sais toujours pas comment ça marche, il y a un intérieur fait d'un métal argenté, le sol est fait comme une pierre précieuse bleue, on s'assoit, il dit ne bougez plus, je croyais qu'il voulait prendre une photo, on sent un petit balancement, et on est arrivé. Ça dure combien de temps ? C'est vraiment de la téléportation. Ça dure le temps d'y penser, d'ailleurs combien de temps mettez-vous pour venir de votre planète ? J'ai demandé, il dit le temps d'y penser. Comment ça marche ? Je ne sais pas. Alors cette planète, elle était comment ? Cette planète, c'est le paradis. C'est des gens qui ont 25 000 ans d'avance sur nous, donc ils vivent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de chômage, les gens font ce qu'ils aiment, s'épanouissent, c'est ce que la Terre est en train de connaître doucement, c'est ce que les enfants d'aujourd'hui connaîtront un jour. Parce que l'homme n'est pas fait pour travailler, il est fait pour faire travailler les ordinateurs. Ah, c'est une bonne nouvelle. Mais bien sûr, l'homme est fait pour faire travailler les ordinateurs, les robots, et pour créer, pour penser, pour s'épanouir. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des manipulations génétiques, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'amusent à créer la vie. Alors là-bas, tu as rencontré tous les grands prophètes, à rencontrer Jésus, Mahomet, Bouddha... Ce sont des êtres qui sont partis de la Terre, comme les histoires le racontent, qui sont partis de la Terre avec eux, et qui maintiennent scientifiquement en vie. Vous savez qu'en Californie, il y a des gens qui se font cryogéniser, c'est-à-dire on les met dans de l'azote liquide très froid pour les conserver. Bon, ils ont perfectionné cette technique, puisqu'ils ont 25 000 ans d'avance, et on peut les recréer à travers une méthode qui s'appelle le cloning, de corps en corps. On les maintient en vie, et quand l'ambassade qu'on veut construire sera faite, ils reviendront officiellement avec les extraterrestres qui nous ont créés pour prouver de ce qui s'est témoigné, et c'est ce que toutes les Écritures racontent. Jésus reviendra à moi, Mahomet reviendra pour unifier tous les êtres. Mahomet, il est revenu déjà. Et là, ils t'ont demandé de créer une ambassade pour les accueillir sur Terre. Alors c'est quoi cette ambassade ? C'est une ambassade qu'on doit construire si possible à Jérusalem, et où ils reviendront officiellement, comme partout s'est écrit, pour aider l'humanité. Mais il faut qu'on fasse le premier pas, à savoir commencer à unifier la planète, commencer à arrêter de faire des stupidités, des guerres, à s'unifier, à avoir un gouvernement mondial, à supprimer les armées, à supprimer les armes atomiques, et à commencer à s'unir dans ce village planétaire où nous sommes. Tu penses que quand Jésus a commencé à raconter ces histoires, les gens avaient le même regard sur lui que sur toi aujourd'hui ? Le même regard. Et si les mêmes médias menteurs, si les mêmes journaux, comme VSD, le Nouvel Observateur, l'Éco des Savannes, qui ont fait des articles calomniateurs et dégueulasses, sûrement, il n'y a pas d'autres mots. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils disent des saloperies. Ils disent qu'on drogue les enfants, qu'on viole les enfants. Aucun n'a envoyé un journaliste pour m'interviewer. Aucun n'a envoyé un journaliste dans les rassemblements qu'on a. Ils ont pris des photos dans des agences de presse et ils écrivent n'importe quoi, qu'ils reprennent de l'un à l'autre. Et toute la France le lit et toute la France croit qu'on drogue les enfants, qu'on organise des partouzes avec des enfants. C'est complètement faux. Et vous êtes le bienvenu à nos réunions pour vérifier de vous-même. Et si on n'aime pas les gosses, on peut venir quand même ? Tout à fait. Donc là, tu as fondé la... Ce n'est pas une secte, c'est quoi la... Vous savez, les premiers chrétiens étaient appelés une secte parce que Jésus disait des choses qui dérangeaient aussi. Il disait aussi que son père était dans les cieux. Et automatiquement, on l'a appelé une secte. On sait ce qui est arrivé aux premiers chrétiens, on l'a donné au lion. Aujourd'hui, ça pourrait être dans d'autres pays, des asiles psychiatriques ou des camps de rééducation. En France, c'est la presse qui nous salit, qui vit des tas d'ordures sur nous, qui fait que des gens, par exemple, comme le docteur François Piton de Rouen est licencié de son hôpital parce qu'il est raélien. Il y a combien de raéliens aujourd'hui dans le monde ? Il y en a 30 000. Est-ce que ça coûte cher d'être raélien ? Ça ne coûte rien. Parce qu'on dit qu'il faut donner 3 à 7 % de son revenu annuel à toi. On peut devenir raélien immédiatement et c'est gratuit. Maintenant, ceux qui veulent peuvent s'abonner à des revues, peuvent devenir membre actif et là, ils versent 3 % de leur revenu. S'ils n'ont rien, ça ne veut pas grand-chose. Ceux qui veulent devenir parmi les responsables, c'est 7 % de leur revenu. S'ils n'ont rien, ça ne fait pas grand-chose non plus. C'est à liberté. Ce n'est pas à moi. Le mouvement raélien ne me verse aucun salaire. Comment je vis ? Des droits d'auteur, des livres que j'écris. Pas celui-là, c'est Daniel Chabot qui a écrit. Ils vendent des costumes, 20 000 balles. Tu l'as acheté à Rennes pour postcard, toi ? Mais c'est vrai que le siège est en Suisse quand même. Le siège du mouvement international est en Suisse qui regroupe, qui associe les différents pays, un peu comme le Vatican, une dit les églises du monde. Le Vatican, ce n'est pas en Suisse parce qu'en Suisse, il y a les banques suisses. Tu ne peux pas nous empêcher d'y penser quand même. Au Vatican, il y a les banques du Vatican aussi qui ne sont pas mal non plus. C'est vrai. Alors cet argent est utilisé pour quoi faire si toi tu n'en prends pas ? L'argent est accumulé dans l'objectif de construire cette ambassade. Mais c'est cher le terrain à Jérusalem, non ? Très cher. En mars 93, au mur des Lamentations, tu as été proclamé nouveau Messie des Juifs. Ça veut dire quoi ça ? Messager. Messie, ça vient de messager. C'est juste un messager. J'apporte un message. Et le messager n'est pas important. Ce qui est important, c'est le message. C'est que les gens prennent connaissance. Ils peuvent le faire et vérifier si ce que disent les journalistes est vrai ou pas. 36-14, code Raël, ils regardent. À toi aussi, t'as un... Mais oui, ils regardent. Et là, il y a la vérité. Ils peuvent vérifier par eux-mêmes. Et avec le fils, comment ça se passe ? Avec le fils, ça va très bien puisque moi, je n'habite pas en France. Ouais. C'est pour ça que tu n'habites pas en France ? Non, mais je veux dire, je voyage autour du monde, donc je n'ai aucun problème. Si je passais plus de... Mais tu payes des impôts où ? Voyageant autour du monde, j'en paye nulle part. Tes rapports avec tes concurrents, comment ça se passe avec la secte Moon, les enfants de Dieu, enfin toutes ces sectes ? Ce n'est pas une concurrence puisque moi, mon organisation dit qu'il n'y a pas de Dieu. On a été créé un laboratoire, il n'y a pas de Dieu. Tu te vois comment dans 20 ans ? Guéri. J'espère pas. J'espère être encore aussi malade que je le suis maintenant. Et si les extraterrestres ne viennent pas, tu vas avoir l'air fin quand même, non ? Ils vont venir. T'es sûr ? Il n'y a pas de doute. Mais quand ? À quelle heure là ? Entre maintenant et 2035. Ah bon ? Oui, c'est la date limite. Pourquoi ? C'est la date qu'ils m'ont donné. Moi, je ne suis qu'un messager, je transmets ce qu'on m'a dit. on sera là avant 2035. Entre maintenant et 2035. Peut-être qu'on ne le verra pas. C'est un mardi, je ne peux pas moi. Tu es marié ? Oui. Tu as des enfants ? Oui. Ils sont raéliens ? Oui. Ah bon ? Quel âge ils ont ? Ma fille a 22 ans et mon fils a 21 ans. Et ils sont, il n'y a pas de problème ? Tout à fait. Ce n'est pas pour te faire plaisir, je veux dire. Enfin non, parce qu'ils sont libres de l'aller où ils veulent. J'ai toujours laissé mes enfants très libres. Si c'était à refaire, tu referais exactement la même chose ? Oui. Même le costume ? Chaque jour, oui. C'est vrai, le costume, c'est moi qui l'ai dessiné. Bon, il n'est pas parfait, mais c'est mon goût. Mais il l'a de même ma fille. Il m'en a fougué. Il m'en a fougué. Il m'en a fougué un dans les loges. Alors, est-ce que tu ne crois pas que c'est parce que tu n'as pas connu ton père que tu as été tenté de t'en trouver un chez les extraterrestres ? On rentre dans la psychologie freudienne. Je ne pense pas, mais... Tu connais cette émission. Maintenant, je vais te dématérialiser. Il peut le faire tout seul, lui. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux te dématérialiser ? Qu'est-ce qu'on fait des infirmiers ? Absolument pas. Pardon ? Il y a deux infirmiers qui le réclament sans fin. Est-ce que tu peux te dématérialiser ? Absolument pas. Le surnaturel n'existe pas. Il n'y a que du naturel, scientifique qui n'est pas encore expliqué. Bon, mais je vais te dématérialiser, moi, alors. Ferme les yeux. Et pour être sûr de ne rien rater de Inharditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.